et aujourd'hui on va faire l'épisode 2 du tour du monde aujourd'hui on va parler de l'ukraine alors ce que j'ai décidé c'est que vu que j'ai pas vraiment eu de vote dans les commentaires du dernier épisode c'est que c'est tout simplement moi qui vais choisir le pays suivant vous pouvez me proposer vos idées dans les commentaires donc voilà on va partir pour l'ukraine et je m'installe et la vidéo commence donc l'ukraine c'est un pays d'europe de l'est de 603 603 1500 km2 576 604 km2 officiellement il n'y a pas la crimée alors petit aparté rapidement je parlerai pas des gros problèmes géopolitiques qu'il ya justement à propos de la crimée la crimée là et la république du donetsk j'en parlerai vite fait mais je ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet très bientôt sur la chaîne voilà c'est une démocratie parlementaire donc comme un peu comme la georgie et le président c'est volo un faut le dire zelenski le pib par habitant est de 3726 dollars et l'idh et 2 0 0 779 88 dans les 80e mondial je crois donc c'est un gros producteur de sucre et de ressources minières fer à 6 uranium potasse donc je n'ai pas écrit et c'est pas sur la carte mais là là la capitale c'est kiev géographie globale du pays donc vous voyez encore une fois fait sur paint vous voyez à peu près là les grandes chaînes de montagne sur le pays alors je suis pas exactement sûr mais vous voyez avec le laser kiev c'est par là c'est par là kiev et sinon donc on a la chaîne de montagne j'ai pas trouvé d'informations sur les on s'appelle à sur les sur les monts pour la montagne là bas géopolitique globale du pays on n'est pas direct alors la russie donc j'ai volontairement pas inclus la crimée avec la russie ni la république lui donne pas vraiment mais j'ai pense j'ai pas mis la crème avec la russie parce que je vais éviter certains commentaires je vais faire vraiment une vidéo approfondie je vous le promets que on est bien que cette vidéo arrivera d'ici fin octobre donc avec la russie donc je voulais expliquer il ya beaucoup de problèmes principalement parce que la russie c'est un pays fait un qui vraiment veut récupérer une bonne partie de l'ukraine et en fait si l'ukraine n'existait pas serait l'idéal pour la russie je ne fais pas que critiquer la russie c'est juste qu'on a abordé deux pays qui sont contre la russie donc oui je ferai une vidéo sur le le conflit ukraine aux rues russo ukrainien mais je ferai aussi avec l'abkhasie tout ça enfin donc ensuite il y'a la biélorussie donc la biélorussie avec l'ukraine ça se passe plutôt moyen en fait y'a pas vraiment d'intérêt entre les deux pays sont juste frontaliers j'ai pas trouvé plus d'informations un peu pareil avec la moldavie ensuite on va apporter quatre pays en même temps parce que c'est tout simplement les relations entre l'ukraine et l'union européenne elles sont pas trop mauvaises même si l'ukraine a quand même un pib inférieur à l'union européenne et à la plupart des pays de l'union européenne mais ça n'empêche que ça reste des très bonnes relations diplomatiques entre les deux ensuite alors on va on va parler vite fait mais la crimée donc c'est une zone qui est russe peuplée de russes et qui appartenait à l'ukraine jusqu'à il n'y a pas longtemps jusqu'à 2015 et où elle a été annexée par la russie d'une manière pas très sympa donc voilà j'ai dit j'en reparlerai dans une autre vidéo donc la république du donet donc ça c'est une autre république qui se proclame indépendante que même la russie en même la russie ne les reconnaît pas voilà c'est même la russie ne reconnaît pas mais les soutiens discrètement ensuite dont le drapeau donc description du drapeau un champ de baie avec un ciel au dessus le pire c'est que c'est vrai donc la cuisine on a par exemple les vareniki qui sont des donc oui dans la cuisine ukrainienne nous avons des vareniki qui sont des ravioli farci au fromage apparemment c'est très bon sinon voilà on a du salaud qui est du cochon ukrainien du porc ukrainien et le pain traditionnel donc comme on a vu pour la géorgie donc au niveau des sports l'ukraine est principalement un pays de foot et elle est 25e au classement fifa donc pas du tout une mauvaise équipe j'ai à j'ai oublié de noter entre lesquels et lesquels bougez pas quelques secondes bon regarde actuellement entre le japon et iran voilà j'ai oublié de noter une carte de finaliste du dernier euro de football éliminé par l'angleterre 4 à 0 l'ukraine est ce qu'elle a la coupe du monde 2022 qui sera la deuxième de son histoire donc elles sont dans le groupe de la france de la finlande de la bosnie et du kazakhstan donc la fête nationale c'est le 24 août et célèbre l'indépendance vis-à-vis de l'urss donc voilà c'est un tout pour cette vidéo donc elle est moins longue que celle sur la géorgie mais parce qu'il y a moins il y a moins de choses à dire et puis c'est des sujets beaucoup plus politiques que j'aborderai plus tard donc je sais pas ce que vous pensez de ce type de vidéos qui sont des fous la vidéo sur la géorgie de 10 minutes celle-là elle doit être de 5 minutes ou un peu plus donc je sais pas trop ce que vous pensez de ce type de vidéos dites moi dans les commentaires moi j'aime bien faire ça et comme j'ai expliqué dans l'onglet à propos de ma chaîne je fais ça pour un plaisir ça vous aimez pas j'en ai rien à faire vous sortez de la chaîne et puis voilà c'est à tous les amis c'est Withercraft 3 à plus